L'intimidation ne passera pas ! L'intimidation, ça ne passera pas ! Bonsoir tout le monde, moi je me définis un peu maintenant comme un vétéran, mon rôle c'est d'appeler Lisa quand il y a mobilisation, de lui passer des stratégies de lutte que j'essaie d'adapter au contexte du moment. Mais je pense qu'aujourd'hui l'heure est suffisamment grave pour que je vienne m'asseoir à côté de mes jeunes frères. Je suis là pour 4 raisons principales. Je fais partie des mentors de Maïmona, et je fais partie des personnes qui ont introduit Maïmona dans le milieu de la presse auprès de mon ami Feu Jean Maïse Diop. Donc je suis un mentor à Maïmona. La deuxième chose, parce qu'elle est journaliste. La troisième chose, parce qu'elle est une femme. La quatrième chose, parce que je suis profondément éprise de liberté. Et je pense que ce qui est arrivé à Maïmona est une menace grave. Une menace grave contre la presse. Est-ce que c'est spécifiquement contre la presse ? Je n'en sais rien, parce qu'on ne connaît pas encore les mobiles de cette agression sauvage que rien ne peut justifier. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un problème qui interpelle toute la société sénégalaise. Parce que notre première condition de survie, c'est de nous sentir en sécurité. Et je pense que c'est la sécurité de Maïmona qui a été touchée. C'est peut-être aussi la sécurité du journaliste qui a été touchée. Et quand les journalistes ont un sentiment d'insécurité, je pense que sans prétention aucune, la démocratie, quelque part, a un sentiment d'insécurité. Parce que tout le monde sait que la liberté de la presse et la liberté d'expression constituent quand même des piliers de la démocratie en tant que système viable où chaque citoyen peut s'exprimer dans le respect de l'autre sans qu'on puisse essayer d'attenter à sa vie. Donc je suis venue pour vous soutenir, mes jeunes frères, mes anciens talibés, parce que moi je suis halib général largué par mes talibés. Il n'y a que les journalistes qui laissent tomber leur halib général, n'est-ce pas Bamba ? Mais je tenais quand même à être auprès de vous pour vous apporter mon souquin, mais pour témoigner à Maïmona toute mon affection et toute ma compassion. C'est sûr, Maïmona restera debout par la grâce de Dieu et sa voix continuera de résonner dans le paysage médiatique pour longtemps encore et toujours par la grâce de Dieu. C'est une question des jeunes reporters d'Aïssatou Mben Kan. Aïssatou Mben Kan. C'est ce qu'on a fait. Aïssatou Mben Kan. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, je suis ma grande soeur, D argumentant, c'est normal. On a fait plaisir à m'avoir un journaliste qui est une personne éprise de la liberté. C'est ce qu'on a fait. En 2024, un journaliste a été attaqué par lui, surtout une femme sans défense. Défense, arme journaliste, c'est quoi ? C'est son micro, c'est sa plume. Nous avons dit qu'il nous a dit qu'il nous a informé à ce qu'il nous a attaqué. Nous avons dit qu'il nous a attaqué les Sénégalais. Nous avons dit qu'il nous a attaqué les journalistes, il nous a donné l'information, la bonne information. Le seul tort de nous a été informé. C'est sa liberté d'expression qui lui vaut ça. Je pense qu'aujourd'hui, tous les organes de presse, tous les journalistes devraient être mobilisés, être là aujourd'hui pour dire que ça suffit. On ne devrait pas aujourd'hui s'en prendre à la vie d'un journaliste. Ce gars qui a fait ça, il voulait l'assassiner, il voulait tuer Maïmoun Al-Dourfaye. Mais qu'il sache qu'il y a d'autres Maïmoun Al-Dourfaye. Les journalistes, nous avons dit qu'il n'y a pas de journalistes, mais d'autres journalistes. Nous n'avons pas de presse, mais on est encore là, on est debout. Donc, nous avons mobilisé, nous n'avons pas d'autorité, c'est elle qui doit assurer la sécurité des journalistes. Le journaliste doit faire son métier en toute sécurité. On peut comprendre certaines menaces, mais quand même s'en prendre de cette façon aussi lâche, aussi barbare. C'est vraiment une humaine. Moi, je ne trouve pas l'égo. Je pense que nous n'avons pas d'un journaliste, parce que la liberté d'expression, nous n'avons pas d'un journaliste. Nous n'avons pas d'une liberté d'expression, nous n'avons pas d'une liberté de la presse. Nous n'avons pas d'un journaliste, nous n'avons pas d'un journaliste, nous n'avons pas d'un journaliste. Et nous n'avons pas d'une liberté, on y croit. Donc, vraiment, c'est ce que je veux dire. Il est un masqueur, encore une fois, et nous n'avons pas d'un journaliste. Il n'y a pas d'un journaliste, et nous n'avons pas d'un journaliste. Merci maman, merci également à vous. En tout cas, je pense que je m'associe. Encore une fois, c'est une indignation. On s'indigne par rapport à ce qui se passe. parce que je ne peux pas comprendre comment une personne censée je ne peux pas comprendre comment une personne censée donc je dois dire uniquement pour attenter à sa vie avec éthique et déontologie comme on a l'habitude quand même de le faire aujourd'hui si on commence à attenter à la vie des populations notamment les journalistes il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi s'inquiéter il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'inquiéter on interpelle tout le monde, on a l'air d'être on va faire le nécessaire mais aussi on interpelle les autorités parce qu'il y a de quoi s'inquiéter, ça va au delà de nos associations de presse on a interpellé, on a l'air d'être, on a l'air d'être on a l'air d'être, on a l'air d'être la tutelle est là, on a l'air d'être on a l'air d'être, on a l'air d'être mais personne n'est épargné et c'est la raison pour laquelle on en appelle à tout le monde toute la presse doit se mobiliser aujourd'hui on se réjouit parce que il y a une mobilisation qui a l'air d'être mais on fait plus que ça on a l'air d'être donc on a l'air d'être on a l'air d'être on a l'air d'être il faut que ça s'est c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça merci beaucoup merci beaucoup par Ousmane Apsaan Laiwo pourquoi Maiwo Apsaan ? parce que c'est symbolique cette dame a été agressée il y a quelques semaines brutalisée par des éléments des forces de défense et de sécurité bien identifiés nous avons décidé de l'accompagner elle a porté plainte mais depuis lors nous avons avancé notre dossier et pourtant nous avons dit l'avocat pour mettre notre dossier nous ne savons pas tout dire parce que c'est Apsaan qui va parler au nom de tous les reporters du Sénégal mais nous devons attirer l'attention parce qu'il y a des comptes nous avons mobilisé nous avons beaucoup de mobilisation nous avons beaucoup de presse nous avons fait un groupe pour couvrir il y a deux groupes de presse nous avons fait un groupe il y a deux groupes de presse tant qu'on est en japonais parce qu'il faut l'adorer l'historique de l'avocat il n'y a pas d'absence nous avons fait un groupe de presse il n'y a pas d'un syndicat parce qu'il n'y a pas d'un autre mais Makouma Bey a été attaqué sa voiture incendiée il y a quelques mois c'était au mois de mars 2021 nous avons fait un groupe de presse cette année RFM concernant moi parce qu'il y a ITV nous avons fait un groupe chef Diop il est là derrière le groupe de presse nous avons fait une place de la nation il a été attaqué nous avons fait un groupe on a fait un groupe de presse WOLF a été attaqué nous sommes tombés Scentivi a été attaqué nous sommes tombés le micro de la rtx nous sommes tombés nous avons tombés Apsa An a été brutalisé nous sommes tombés parce que Seine Abyab c'est un concurrent alors à ce rythme l'écran n'est qu'on peut être quelqu'un parce que nous n'arrêtons pas parce que ce fait qu'elle n'est pas fait non agressions yam si agressions si agressent ni d'années au agresse co gel takai gel aïsa gal j'avais autant mieux ça ne s'est pas passé comme ça qu'il y a une tentative d'assassinat tout le monde est accusé qu'elle parce que nous n'avons pas mentionné de qu'il y a une enquête mais j'ai eu mal en doigt donc lui a gagné donc mon ancien et non il est mais je vois à kère oui qu'il fait une action bourgui parce que qu'est ce qui se passe au sénégal maintenant miki va donner une information qui est exacte parce que miki le reporter qui est sur le terrain il se limite sur des faits mais cette information là n'est pas favorable au parti de sabou biagi ces militants aux attaques nous favorables partis tous ces militants content après nous sommes les meilleurs montagne interpellé mais quoi frère il y avait à une meilleure c'est n'entend qu'aujourd'hui le commune et non c'est qu'ils sont à travers les réseaux sociaux parce que nous n'y ont pas gâteau moins loulé n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle a alors qu'une sénégalement moins les maïmouna dour faye de voir pourquoi vous bâgé maïmouna parce que maïmouna quand il reçoit un moment de diop de croix qui est de l'opposition de fait comporte ou comme quelqu'un qui est du pouvoir parce que c'est normal il n'y a pas de contradiction mon coeur et ni quand il reçoit quelqu'un du parti passef elle se comporte de la sorte comme qu'on est contre ce pouvoir mais c'est ce qui se passe avec maïmouna dour faye c'est pourquoi moi beaucoup de maïmouna mounais qu'on ne peut pas organiser même activité pour nous ça à nous les acteurs des médias signalent en direct moi patron de presse plus rare pour nous mobiliser pour nous donc si on se mobilise cet après-midi pour moi c'est elle qui m'a envoyé l'analyse pour le 8 mars l'analyse sécurité jigène nous sur le terrain n'yom a jigène ni ta aussi qui n'a oublié les femmes moi c'est un thème ou d'un ou d'un ou d'un l'analyse fadjar qui ba mouyé au itam appel à la gis à y appellent en absence wou ma kou paska khamnan du diamme dac heure boumou au 5 heures du matin m'ont dit directement gis une femme boutte de direct du son texte comme l'on m'a même brûlant à ce qu'il y avait le 1er mars c'est qu'on koukata khamogoun l'ota pour terme maïmouna dourfaï comme ma grande sœur l'a dit c'est peine perdue parce que dans cette foule il y a des centaines de maïmouna dourfaï des femmes et des hommes parce que dans les rédactions il y a des centaines de maïmouna dourfaï des femmes et des hommes donc c'est peine perdue pouvoir et opposition nous serons là et nous allons faire face merci beaucoup de la presse du hodin il attend que yon yon yusant continuer de lire taïsineuu m siliam akad din reta n'est n'alegade berki dembe benne cadrez montag de maman matiki dame moun n'a montagé à l'inconnetti ne te qu qu on n'y a pas n'y a queo à l'aloué n'indu dit parce qu'on ne peut pas s'arrêter, on veut vraiment que ça s'arrête et pour cela encore une fois nous lançons un appel aux confrères et aux consœurs le combat c'est d'avoir pour nous et avec nous si on ne l'a pas fait, on ne peut pas s'arrêter, mais on n'a pas le sens, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter donc nous préparons justement, nous sommes délégués sur le combat pour parler de la sécurité des journalistes sur le terrain pour nous donner notre thème, nous les femmes journalistes le 8 mars, nous l'avons fait le 9 mars, dans la maison de la presse, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, parce que c'est le plan d'action pour rappeler aux gouvernants mais aussi aux politiciens que les journalistes ne sont pas des ennemis, nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, parce que moi j'ai été agressée par la police nationale mais elle ne peut pas dire qu'on sait qui nous a été fait, on essaie de souligner l'enquête, nous l'avons dit, nous l'avons dit, on ne sait pas le plus s'arrêter, mais encore une fois, on ne sait pas le plus s'arrêter et on s'arrête, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter Encore une fois, nous avons l'activité du 9 mars de la presse. Nous avons l'action pour la sécurité des journalistes, mais aussi la liberté de la presse et la liberté tout court.